Un livre mondialement connu, je crois que c'est le plus vendu dans le monde d'ailleurs. Après la Bible. Après la Bible, oui, effectivement. Vous l'aviez lu avant qu'on vous propose de faire cette voie ? Oui, absolument, c'est quelque chose qu'on apprend un peu par osmosis. Oui, parce qu'il faut préciser quand même qu'il est libanais, comme des gens qu'on connaît ici. Et en fait, c'est un excellent acteur, surtout, je suis très heureuse qu'avec ce film, on a eu la chance de montrer un autre talent à l'écran, un talent tel que Mika. C'est vraiment très difficile, parce qu'il joue, et bien sûr, il récite de la poésie à des enfants. Donc il ne peut pas vraiment être pompeux, si je puis dire. Il doit le faire de très jolie façon, et vraiment, il le fait très très bien. Vous aussi, vous jouez, mais ça, on le savait, vous jouez Kalima, qui est une mère qui élève seule sa petite-fille, qui a perdu la voix lorsque son père a disparu, et elle va la retrouver grâce à Mustafa. C'est donc vous qui jouez ce poète, ce prophète, prisonnier politique, qui doit rejoindre son pays. Non, il n'est pas un prophète. C'est un poète, mais c'est très étrange, parce que le livre s'appelle Le Prophète. Et je ne sais pas pourquoi, finalement, quand on appelle ce livre Le Prophète, on a dû utiliser le titre, parce qu'il y a eu plus de 20 millions de ce livre qui ont été lancés. Voilà, on aurait pu effectivement l'appeler le poète. Il va parler à cette petite-fille de liberté, d'amour, d'ailleurs, il y a une scène magnifique, parce qu'à chaque fois qu'il lui parle comme ça d'un thème, on sort... Il y a eu une animation, exactement. On sort du récit, il y a eu une animation. On s'envole aussi avec, dans les images aussi, parce qu'il y a eu une animation. Et donc, moi, j'ai dû faire la voix du pro... du... du... de Mustafa. Oui, vous n'osez plus dire le prophète. Non, mais... Et aussi... Non, je pense qu'il est un prophète, parce qu'il est un poète, mais les gens lui prennent pour plus que ça, parce que lui, il est en train de faire du bien à tous les autres personnages dans le film et dans le livre. Mais je pense que, ouais, ça s'envole, et il y a des animations qui se déclenchent. Sur l'amour, c'est magnifique, il y a ce tango comme ça. C'est somptueux. Il y a une femme qui décrit la relation. Jean-Sfar a fait ça. C'est absolument... Moi, j'ai dû réciter au-dessus de ses animations, et aussi avec la musique de Gabriel Yaret, qui est un grand, grand compositeur. Et pour moi, donc, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un comédien, et quand Salma m'a demandé de faire ça, je me suis dit, mais vraiment, c'est une blague ou quoi ? Parce qu'il y a tellement... il y a des comédiens fabuleux qui ont... Et non, elle voulait... en fait, à la fin, j'ai réalisé qu'elle voulait que je récite un peu au-dessus de la musique, et j'ai pensé juste à chanter. Les dessins sont très beaux, l'animation est magnifique, c'est une belle histoire. Les enfants vont forcément aimer, mais les parents aussi sont interpellés, puisqu'à un moment, Moustapha a des phrases qui résonnent sérieusement. Aujourd'hui, je pense par exemple à cette phrase, « Je plains la nation qui n'élève la voix que lorsqu'elle se rend à les funérailles. » Forcément, ça fait tousser, comme dirait... On est en train de perdre... Maxime, on va lui donner le temps de récupérer, on va regarder la bande-annonce. On arrive, Maxime, on arrive ! C'est un effet incroyable ! Et on regarde la bande-annonce. J'ai fait un très beau rêve. Je rêvais qu'un grand navire arrivait dans le port. Il était venu pour me ramener chez moi. Almitra ! Hé, petite ! Arrière tout de suite ! Petite sauvage ! Elle est tout bonnement incontrôlable. Ai-je entendu une souris ? Tu as un nom ? Dans cette maison, je suis leur prisonnier depuis sept ans maintenant. C'est une très grande menace. Un dangereux criminel. Mon crime ? La poésie. Rien de moins qu'un appel à la rébellion ! Cher Almitra, je vais te dire un secret. Je me suis souvent envelé loin d'ici. Nous ne sommes emprisonnés ni par des murs, ni par nos corps. Nous sommes des esprits libres comme l'air. Bienvenue à notre table, Salma et Mika. Je crois que Maxime a pratiquement retrouvé ses esprits. On va voir. On va voir si ça tient. Qu'est-ce que vous avez préparé, Christian, pour ce dîner ? Je vous ai fait un lab, un young lab, roast. Voilà. And serve with carrots. Voilà. Il m'a pu le faire en espagnol, tout ça. Et je vous souhaite un très bon an. Merci. Merci beaucoup. Et bien sûr, pendant ce dîner, on va écouter l'album de Mika. Vous êtes aussi venu nous parler de musique. Vous allez chanter tout à l'heure sur cette scène. Vous aviez déjà dansé sur du Mika avant de le rencontrer ? Oui. Oui, bien sûr. Forcément, tout le monde a dansé sur du Mika. Au Mexique, il est très, très, très connu. Tout le monde l'aime. Oui, ici aussi, on l'adore. Vous savez aussi qu'il fait partie d'un jury en France, du jury de The Voice ? Ah oui, mais elle sait bien. Bien sûr. Elle sait bien, parce que je trouve ça tellement drôle. Oui, je suis super fan. Je suis une grande fan. Je suis une grande fan. C'est vrai. Please, donnez-vous. Elle me crie dessus. Elle me crie dessus. C'est pas vrai. Nous influencés, le jury. Après que Iba Tawaji, qui était une chanteuse dans mon équipe, une chanteuse qui est une chanteuse fabuleuse, elle était sortie de l'émission. Et je vous jure, le matin après, il y a Samaya qui me crie dessus. C'est vrai. Mais c'est pour ça, quand on réfléchit à tout ça, on dit qui va faire The Voice de la Moustapha, qui va être la voix de Moustapha. On a besoin d'une voix qui soit pure. La voix, la voix, la voix, la voix, ça y est, c'est tout le cas, bien sûr. Alors, vous connaissez sans doute l'une de ses collègues, Zazie. Elle lui envoie un petit message assez étonnant. Vous allez peut-être nous aider à déchiffrer. Je connais ça. Je suis ravie de te retrouver. Ça ressemble à un langage universel, en fait. C'est un langage, c'est exactement ça. En slow-mo, c'est particulièrement étonnant. Elle nous a surpris. Salma, vous avez présenté ce film à Beyrouth, une ville et un pays qui est lié à vos origines, à tous deux. Et c'est intéressant, alors qu'on va voir des images de cet avant-premier à Beyrouth, de savoir comment le public libanais a accueilli le film. Merci. Ils ont aimé ce film ? Je n'avais jamais rien vu de tel. Il y avait des milliers de personnes. Bien sûr, tout le monde n'a pas pu rentrer. Il y avait des milliers et des milliers de personnes. C'était tellement incroyable. C'était tellement plein d'émotions. Même avant de regarder le film, il s'est passé tellement de choses. C'est la première fois, d'ailleurs. Et vous voyez ces gens-là à l'écran ? Il y avait un concours pendant un mois pour ça veut dire qui va gagner dans l'esprit de Kalingi Brand. Tous ces gens ont fait les choses bien. Ils les ont mis sur vidéo, 50 secondes. Et de tous les pays, on a regardé cela. en anticipation de ce concours. Et voilà les gagnants. Il y a une femme qui est agressivement en train de chercher un selfie avec vous. En fait, je lui ai dit à cette femme, je lui ai dit, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a fait quelque chose de bien ou pas ? Elle m'a dit, ben non, poussez-vous parce que ça c'est juste pour les gens qui ont fait quelque chose de très très bien. Pierre l'a dit, vous puisez vos origines tous les deux au Liban. Mika, vous êtes né à Beyrouth, mais vous êtes parti à 8 ans, vous vous installez à Paris, dans le 16ème, où vous n'êtes pas toujours senti à votre place. Puis vous êtes parti à Londres, 2ème déracinement à 16 ans. Résultat, vous dites que vous venez de nulle part. C'est vrai ? Non, mais je viens de nulle part un peu, mais au même temps, j'ai un énorme avantage où je peux... Par exemple, je suis né à Beyrouth et j'ai grandi, j'ai cette culture française, j'ai la culture anglaise et aussi un peu américaine. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand je viens à Paris, je me sens comme si il y a une partie de moi qui est Paris. Il y a une partie aussi de cette ville qui m'appartient à moi. Même si je suis né à Beyrouth, je me sens comme si il y a une partie de cette ville qui m'appartient. Je suis énormément fier de cette chose, de ce lien avec la France et aussi avec Paris. Et donc, je viens de nulle part, mais un peu, je pense que les Libanais, c'est un petit pays, c'est un pays pas aussi grand que ça. Et c'est assez hallucinant quand on pense à la culture libanaise qui est un peu partout dans le monde entier. De ce petit pays, il y a des gens partout autour du monde. On est des bons promoteurs, je pense. En fait, ils ont bien programmé pour promoter le Liban. Pour promoter le Liban un peu partout dans le monde, vous avez ce sentiment-là aussi, Salma ? Vous dites que vous n'êtes ni tout à fait mexicaine ou vous êtes née, ni tout à fait libanaise par votre grand-père. Partout, dites-vous, vous avez été considérée comme une étrangère ? C'est quelque chose qu'on vous a... Non, non, non. Les gens me prennent toujours pour une étrangère. Mais moi, non, non, vous êtes chez vous, moi, non. Mais on vous regardait comme une étrangère. Je me sentais à la maison. Oui, c'est peut-être vrai, mais c'est comme ça qu'ils me voient. Mais moi, non. Aujourd'hui, je me sens française à Paris. Je ne parle pas français très très bien, mais je me sens à la maison. Paris vous appartient aussi un peu, comme Mika. Oui, absolument. Il y a une partie de mon cœur qui, bien et sûr, appartient à Paris. Paris a arraché de moi. Un Français m'a arraché cette partie de mon cœur. Donc, bien sûr, je vis à Paris. Vous êtes au courant. Vous avez grandi au Mexique, une grande partie de votre jeunesse, en tout cas, au Mexique. Vous avez commencé votre carrière de comédienne là-bas, dans des télénovellas, ce qu'on appelle des télénovellas. Vous êtes tout de suite devenue une star à vos débuts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce générique. Regardez, dites-nous si ça vous dit quelque chose. C'était donc Teresa. C'est un énorme succès, énorme carton au Mexique. Oui, vous étiez une star. Vous commenciez à peine et pourtant, vous avez tout quitté pour aller tenter votre chance aux États-Unis. Mais ce n'était pas les États-Unis, c'était le film. Parce qu'à l'époque, le cinéma au Mexique, c'était mort. Dès que j'ai commencé à arriver aux États-Unis, tous mes amis faisaient les mêmes films au Mexique. Vous savez, cet héros, Guillermo del Toro et tous ces autres, et ils commençaient à faire un super film. Donc ils ont l'air de monsieur aux États-Unis, je ne sais pas. Mais c'était gonflé quand même d'y aller comme ça. Et vous avez trimé d'ailleurs au début, ça n'a pas été simple tout de suite. Oui, j'ai commencé comme un figurant, vous savez, aux États-Unis. J'avais un show, j'étais numéro un, 60% du public nous regardait à l'écran au Mexique. Et puis bon, j'étais d'accord pour jouer les figurants. Mais quand je suis arrivée dans ce restaurant aux États-Unis, par exemple, je me rappelle, il y avait une super star qui est sortie de sa voiture, et puis les gens qui, derrière sa voiture, l'ignoraient. Et quand moi je sortais la voiture, tout le monde, wow, mon Dieu, c'est pas vrai, c'est vous. Et dans le restaurant, les serveurs, tout le monde sortait de la cuisine. Et j'étais comme une super star. Et j'attirais toute l'attention de tout le monde. Donc c'était incroyable. Anne-Élisabeth. Anne-Sophie disait que vous vous étiez battue, que vous aviez trimé vraiment à vos débuts. Mais vous vous battez toujours, vous avez une sacrée réputation, je pense, à Hollywood. Vous n'êtes pas une femme qui couvre les chimes et qui renonce. Vous vous êtes battue pour faire produire Le Prophète, parce que c'était un véritable challenge pour imposer ce projet-là à Hollywood. Mais ça a été le cas pour plein d'autres films que vous avez produits. Pour Frida, le film sur la vie de Frida Kahlo. Je suis habituée à ce genre de choses. Vous savez, il faut toujours se battre. Et je le sais. J'ai dû me battre très dur pour gagner ces petites choses, le peu que j'ai aujourd'hui. Mais grâce à cela, je ne suis pas cynique par rapport à tout cela. J'apprécie tout cela. Vous n'êtes pas désespérée par Hollywood ? Par exemple, Ugly Betty, cette série qui a été un succès incroyable. Ils n'en voulaient pas. Vous disiez non, non. Et vous avez insisté, insisté, jusqu'à ce qu'ils finissent par se dire, ok, c'est bien. Mais pas pour les bonnes raisons au début. Vous savez, ce n'est pas insister. Le mot insister ne marche pas ici. Je n'aime pas... Demander, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour quelque chose. Je crois que le truc, c'est d'avoir des convictions, de voir quelque chose. Je vois quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis allée voir un agent qui achète du temps pour les publicitaires. Et je suis allée voir les voix. Et je leur ai prouvé, j'ai prouvé au réseau qu'il y avait tellement de gens qui étaient dans ce truc. Donc quand j'ai monté cela, j'ai pré-vendu, si vous voulez. Est-ce que vous voulez être prêt à pré-vendre ça sur un show ? Donc ce n'est pas pré-mander, ce n'est pas se mettre. Trouver des solutions. C'est comprendre comment ça se passe et trouver des solutions. Et c'était une super idée parce que cette série, elle avait pour la première fois une héroïne qui n'était pas belle. Et ça, ils avaient du mal à le concevoir. Mais elle est belle ! Vous aussi, Micka, vous avez conquis le monde tout jeune ? Non, mais d'une certaine manière, non. Mais un peu facilement, si vous étiez un petit prince. Non. Si, le succès est venu assez rapidement. Non, pas assez rapidement, mais ça m'a pris 11 ans. Non, parce que j'étais obsédé par cette idée de faire ce métier quand j'avais, depuis l'âge de 10 ans, je dois dire. Et donc, c'était juste... Oui, donc pour vous, le chemin vous paraît plus long ? Oui, mais j'étais un jeune garçon qui était assez obsédé par cette idée. Mais je trouve vraiment énormément de vérité. Ce n'est pas juste d'insister la même recette ou la même attitude. C'est de trouver un autre angle. Le moyen de convaincre quand on est sûr de soi. Oui, sneaky, sneaky. Sneaky. D'accord.